Pour ma part, je vais vous parler de toutes les nouveautés qui sont intervenues sur Flutter au cours en gros de ces deux voire presque trois derniers mois. Parce que le dernier c'était le 21 juin, le dernier meetup. Il s'est passé un petit moment. Déjà peut-être j'étais un peu impoli parce que j'ai commencé à vous parler sans même me présenter. Donc je pense que vous avez compris que j'étais l'organisateur de ce meetup. A priori c'était pas très compliqué. Pour information, au début on était deux organisateurs et l'autre personne est partie de Paris. Du coup je me retrouve tout seul. Donc si par hasard certains d'entre vous sont intéressés pour m'aider à l'organiser, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et ensuite, mis à part le Flutter Paris, je suis développeur Android et bien évidemment je suis développeur Flutter aussi. Quelque chose dont je m'occupe aussi, c'est un compte Twitter qui s'appelle Flutter France, qui c'est arrobas Flutter Dev. Et sur ce compte là, j'essaye autant que possible de partager toutes les articles, toutes les infos, au final un peu tout ce que je vais vous présenter ce soir, via ce compte. Donc surtout si le principe de Flutter vous intéresse. C'était une petite publicité, c'était une petite publicité pour ce compte Twitter. Donc maintenant de quoi est-ce qu'on va parler ce soir ensemble ? Principalement il y a trois sujets. On va donc évoquer quelles sont les nouveautés en Dart, quelles sont les nouveautés sur Flutter et en gros le dernier je l'ai appelé communauté mais c'est tout le reste pour faire simple. Donc déjà ce qui s'est passé c'est que Google s'est amusé à faire un petit sondage à la fin juin, début juillet où en gros ils essayaient d'avoir des retours des utilisateurs de Flutter pour en gros savoir qui sont les gens qui utilisent Flutter. Et eux ils en sont arrivés aux statistiques suivantes, c'est que en un, à priori les développeurs Android et vu que Flutter c'est un truc Google, assez logiquement il y a une énorme majorité de gens qui ont fait de l'Android. Par contre ce que disait Google et qui est plutôt vrai, c'est qu'ils étaient assez impressionnés par le nombre de gens qui au final viennent du web, qui font du Flutter et ensuite bon c'est d'autres stats. Peut-être que c'est intéressant, vous nous demandez ce soir dans quelle catégorie vous êtes, qui est dev Android, donc en gros c'est à peu près la majorité, on va dire 50%, qui fait du web mobile. Ouais bon c'est pas tout à fait les mêmes stats ici, iOS, React Native, Xamarin, et bon les autres on va, c'est un peu large donc bon on va dire que en l'occurrence ce soir c'est pas tout à fait les mêmes stats mais il y a quand même une pré-dominance d'Android dans le monde Flutter, mais bon l'idée bien évidemment c'est d'essayer que plein de gens autres que les gens d'Android le découvrent. Donc ça c'était une petite, un petit sondage juste en termes d'introduction. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce soir en fait je vais vous parler de plein de choses qui n'ont pas forcément des rapports entre eux, donc surtout si vous avez des questions, coupez-moi la parole, il n'y a pas de souci pour me poser des questions parce que sinon une fois arrivé à la fin ça n'aura pas trop de sens. Donc n'hésitez pas. Donc ce que je vous ai dit c'est dans un premier temps je vais vous parler de toutes les nouveautés qui concernent Dart. Alors si vous n'avez jamais fait de Flutter, Dart c'est tout simplement le langage de programmation que l'on utilise pour programmer en Flutter. Et Dart, on ne va pas se cacher, il y a encore quelques temps c'était un langage qui n'allait pas super bien parce qu'initialement la version 1 de Dart elle était faite pour le web. Donc au début ça avait un peu pris et là ces derniers temps c'était plutôt sur la pente descendante à tel point que cette année c'était même le langage qui était élu le pire langage de programmation qu'il fallait apprendre en 2018. Et ça, ça datait de février cette année. Sauf que les gens qui ont fait ça en fait ils ont dit, en fait la communauté est rapidement venue en leur disant qu'est-ce que c'est, c'est n'importe quoi et ils ont en fait ils avaient juste oublié que derrière Dart maintenant il y avait Flutter et du coup ils sont en gros excusés en disant bon ben finalement le classement qu'on a fait là il n'est plus trop vrai donc dire que Dart est le plus mauvais langage. à apprendre en 2018 en fait c'était un peu en gros hoax et on a essayé de faire de faire du putaclic et donc ça a un peu marché quand même. Et donc je vous disais du pire jusqu'à avoir cette stat, alors elle n'est pas représentative parce que les sondages vous savez c'est toujours tout et n'importe quoi mais j'ai vu ce tweet qui était plutôt intéressant qui disait que Dart aujourd'hui dans ce classement était même plus populaire que Kotlin. Donc bon Kotlin a priori les développeurs Android sont super à fond derrière et pourtant Dart serait devant Kotlin dans ce sondage. Donc voilà vraiment quand on entend des gens parler de Dart il y a un peu des gens qui disent no way il faut surtout pas en faire et d'autres qui disent waouh c'est super. Ce soir on va essayer de vous convaincre que justement faire du Dart c'est plutôt une bonne idée. Donc qu'est-ce qui a été nouveau sur Dart au cours des derniers mois ? La première chose c'est la version 2.0 de Dart qui est enfin en version stable. Donc si vous aviez déjà fait du flotteur au cours des derniers mois en réalité vous utilisiez déjà la version 2 de Dart mais c'était tout simplement pas la version finale. Et donc cet été tout simplement il y a la version finale qui a été annoncée. Si je fais très très vite quelles sont les nouveautés de Dart 2 par rapport à Dart 1 c'est que maintenant on est sur un langage qui est type safe. Donc du coup vu qu'on va faire du natif c'est plutôt intéressant de basculer là-dessus. Et par exemple maintenant les new lorsqu'on veut allouer, créer un nouvel objet devient optionnel en Dart 2. Et les consts également juste si vous n'avez jamais fait de Dart. En gros un new ça permet d'instancier un nouvel objet dynamiquement quand le code est en train de s'exécuter. Alors que le const c'est la même chose mais sauf que c'est un objet qui est créé au moment de la compilation. Donc c'est juste la petite différence qu'il y a entre les deux. Et donc ça c'est les deux principales nouveautés et je vais très vite là-dessus sur la partie Dart 2. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que Dart initialement c'était fait pour le web. Et ce web aujourd'hui on peut toujours en faire notamment par l'intermédiaire d'AngularDart qui est donc Angular mais sauf qu'on code en Dart. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui si vous avez envie on peut imaginer que vos couches basses elles sont faites en Dart. Et ensuite en termes de front, le web vous faites de l'AngularDart et le mobile en général vous faites du flotteur. Donc investir aujourd'hui dans Dart c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, et normalement il y avait écrit des trucs. Donc ce qui se passe c'est que si vous récupérez les dernières versions de flotteur, maintenant vous allez avoir non pas Dart 2.0 mais vous avez Dart 2.1. La principale nouveauté, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que c'est une version relativement mineure par rapport à la 2.0. Et le changement qu'il y a c'est au niveau des mixings. Les mixings c'est la possibilité pour faire simple d'intégrer facilement des méthodes dans vos objets. Mais bon je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Simplement qu'il existe une version 2.1 qui commence à être, qui est en train d'être créée. Et tout ce qui est autour des mixings c'est en train d'être spécifié, des choses comme ça. Donc voilà, je ne m'attarde pas vraiment là-dessus ce soir. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait sur le langage Dart. Maintenant on va s'intéresser un peu plus à ce pour quoi vous êtes venus. Et donc à tout ce qui est autour de flotteur. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé sur flotteur ? Donc à la fin juin, il y avait la première release preview qui était annoncée. Qu'est-ce que ça veut dire une release preview ? C'est simplement Google qui envoie le message pour simplement dire attention, on est très proche d'une version stable. Il reste encore pas mal de boulot à faire. Mais en tout cas, on s'en approche. Et en parallèle, donc ça on est sur une version proche du stable. Mais il y a quand même d'autres channels sur lesquels Google bosse toujours. Et notamment, ils ont un channel qui s'appelle Beta. Sur ce channel Beta, comme vous pouvez voir, en fait, depuis entre juin et août, il n'y a eu aucune bêta qui a été publiée. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que l'équipe de Google avait énormément de régressions au mois de juillet. Et plutôt que d'essayer de faire des versions à tout prix, ils ont préféré essayer de corriger tous ces problèmes au mois de juillet, avant ensuite de reprendre un cycle classique. Donc là, typiquement en ce moment, si vous êtes sur le channel Beta, vous êtes sur la 0.8.2 qui est la 8ème Beta. Et pour faire simple, qu'est-ce que ça apporte ces nouvelles bêtas par rapport au mois de juin ? Ça apporte donc le passage à Dart 2.1, mais qui, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas super important. Et surtout, ça ajoute pas mal de... Je recommence. Sur Flutter, en fait, quand vous affichez des éléments à l'écran, des widgets, principalement, jusqu'à présent, on avait tous les composants matériels. Mais par contre, dès lors qu'on voulait avoir des widgets iOS, donc sur Flutter, les widgets iOS s'appellent plus pertinents, la bibliothèque de widgets pour iOS, elle était relativement pauvre par rapport à matériel. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est que Google essaye de rattraper un maximum sans retard sur Cupertino en créant plein de nouveaux widgets. Donc là, je vous en montre quelques-uns, mais je présume que j'empiète un tout petit peu sur le deuxième talk de tout à l'heure. Donc voilà, je passe là-dessus. Non, tu t'en parles pas, mais bon bref. Sachez que maintenant, il y a ces widgets qui avant n'existaient pas. Et donc, vous pouvez avoir ces widgets-là sur votre application en Flutter. Ensuite, je vais vous parler maintenant vite fait de fonctionnalités propres à Flutter qui ont été introduites au cours des derniers mois. Certaines sont plus ou moins rapprochées dans le temps, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'elles sont intéressantes à noter. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on fait pour importer des ressources dans un projet Flutter ? Donc pour ça, moi par exemple, je viens d'Android, et quand on a des ressources, on le met dans le dossier Rez, et ça vient automatiquement dans notre APK à la fin. C'est top. Le problème, c'est qu'en Flutter, ça marche pas du tout pareil. En gros, en Flutter, vous avez un truc qui s'appelle pubspec.yml, qui est pour simplifier, en gros, la carte d'identité de l'application. Vous définissez vos dépendances, et vous avez aussi une partie dans laquelle vous allez spécifier quelles ressources vous voulez embarquer dans votre application. Il y a quelques mois, il y avait un gros défaut dans ce système, c'est-à-dire que si vous aviez 100 ressources à intégrer dans votre application, il fallait écrire les 100 ressources les unes à la suite des autres, ce qui n'était pas terrible, et surtout, potentiellement, vous alliez intégrer des ressources que vous n'utilisiez plus. Maintenant, il y a un raccourci qui dit, je veux utiliser à la place un dossier, et donc, lui, automatiquement, il va prendre tout le contenu de ce dossier. Il faut quand même faire attention derrière cette chose-là, c'est que, je vous parlais d'Android tout à l'heure, par exemple, quand on fait une APK, il va essayer de supprimer les ressources qui ne sont pas utilisées. En Flutter, ce mécanisme n'existe pas. Donc, bien faire attention dans les assets quand vous en ajoutez, de faire attention à ce que vous mettez, parce que ça ne va pas enlever celles que vous n'utilisez pas, et donc, forcément, c'est potentiellement votre taille d'application qui va être importante. Donc, voilà, la petite nouveauté qui date de ces derniers mois, c'est ce raccourci d'ajout d'un dossier à la place. Ensuite, je vais vous parler des problèmes de Flutter. Alors, donc, si vous étiez là au premier meetup du Flutter Paris, il y en avait entre vous qui étaient où ? Ouais, deux, trois. OK. En gros, moi, j'avais fait un talk à l'époque, et en gros, pour vous simplifier le truc, les 90% du talk, je disais Flutter, c'est génial. Et à la fin, je disais, bon, c'est quand même une version bêta, et forcément, il y a des limitations. Et du coup, je montrais ce slide-là, qui, en gros, expliquaient toutes les évolutions, toutes les améliorations que Google disait, sur lesquelles ils allaient travailler. Et donc, je vais vous donner un peu, en fait, l'état d'avancement sur certains d'entre eux. Donc, le premier, c'est... Maintenant, il est un peu plus facile d'intégrer Flutter si vous avez une... Flutter à une application existante, que ce soit Android, iOS. Il y avait un énorme problème, et qui, bon, existe toujours pour les WebView et pour les MapView. Pourquoi ? Parce que, donc, en Flutter, vous avez des widgets que vous allez vouloir afficher à l'écran. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de WebView et il n'existe pas de MapView en Flutter. Et en l'occurrence, ces deux composants-là, il y a quand même énormément d'applications qui l'utilisent. Donc, c'était un énorme frein pour, justement, que des gens passent à Flutter. Et donc, on va voir que ça s'améliore un tout petit peu là-dessus, même si, à l'époque, je me souviens que j'avais conseillé des trucs qui n'étaient pas très très bien, du style, en gros, vous ouvrez un nouvel écran, ce nouvel écran affiche une WebView. Mais bon, c'est un peu pourri parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Et le dernier point, c'est la taille des applications. Et justement, je vais vous en parler. Donc, c'était... Ce Meetup, il était au mois d'avril, et il y avait quelqu'un qui s'était amusé sur Medium à faire un petit comparatif en exécutant et en buildant le Hello World dans différents cas de figure. Le premier, dans le cas d'une application native Android, où c'était du Java, une autre avec du Kotlin, et ensuite, deux autres cas de figure avec du React ou du Flutter. Comme vous pouvez le voir, en toute logique, quand on fait du pur native Android, forcément, on fait vraiment une application qui est faite exactement pour cette plateforme. Donc, en termes d'optimisation sur la taille, on était vraiment optimum. Par contre, dès qu'on passait sur les frameworks multiplateformes, la taille commençait à grossir. Et Flutter était vraiment le dernier à l'être. Pourquoi ? Parce que la taille de ces applications, ça donnait ça. Après, derrière ce comparatif, il faut faire attention, parce que dans le cas des deux premières, c'est vraiment un Hello World très simple, alors que dans le cas de React et de Flutter, ça embarque plein de widgets qui ne sont pas disponibles dans les autres, donc forcément, ça a lundi l'application. Donc bon, mais c'est tout de même pour vous dire que, en tout cas, l'application Flutter jusqu'à présent, elle était quand même très très grosse. Et donc cet été, l'équipe de Flutter a pas mal travaillé pour justement réduire la taille des applis. Et la bonne nouvelle, c'est que forcément, c'est mieux. Donc pour avoir testé hier, on est non plus à 7,5 Mbps, on passe à 5,3 Mbps. Donc, Google a annoncé qu'il y avait environ 2 Mbps en moins sur l'APK qui était générée. Sachant que côté iOS, c'est un peu plus difficile de mesurer par rapport à la taille des IPA. Mais quoi qu'il en soit, il y a réellement une baisse en termes de taille qui a lieu. Et bon, on connaît Google, notamment le Android Go, toutes ces choses-là où en fait, Google essaye énormément d'inciter les développeurs à faire des applications les plus petites possibles, pour en toute logique, quand on est dans un marché émergent, on a de la 2G parfois. Et donc, la taille d'une application, c'est super important. Donc, très clairement, la taille des applications, elle est en nette amélioration. Et je suis quasiment convaincu que ça va à nouveau s'améliorer dans les mois à venir. Donc ça, ça résout un problème. En tout cas, ça essaye de l'améliorer par rapport au mois d'avril. Deuxième problème, c'était donc le cas des WebView et des MapView. Et donc, en fait, au cours des derniers mois, il y a un peu tout le monde qui est dans son coin à essayer d'apporter une solution à ça. Mais on le comprend assez aisément. Créer une WebView, créer une MapView et surtout le faire multi-plateformes, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de boulot. Et donc, Google a essayé de plancher sur la chose et ils sont arrivés à ce qu'on appelle désormais les plateformes View. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme View ? Ok. Donc ça, en fait, c'était le slide qui manquait tout à l'heure. Donc, en gros, je pense que mes slides se sont complètement pétés. Du coup, c'est quoi le concept des plateformes View ? En gros, c'est de se dire que désormais, il est possible, dans votre code Flutter, d'embarquer des vues natives Android ou iOS. Sachant que jusqu'à présent, la philosophie de Flutter était totalement différente. Le principe de Flutter, au contraire, c'est de se dire, moi, je dessine 100% de ce qu'il y a à l'écran. Comme ça, je suis sûr, j'ai la garantie que quel que soit le téléphone, visuellement, ça ressemblera toujours à la même chose. Du coup, le concept des plateformes View, ça va complètement à l'encontre de cette philosophie. Mais pour les WebView et pour les MapView, il fallait bien trouver une solution et ça va donc passer par ça. Autre chose à savoir sur les plateformes View, c'est qu'aujourd'hui, l'implémentation est en cours et que ça ne fonctionne que sur Android. Il n'y a pas encore la déclinaison pour iOS, mais elle va arriver. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment est-ce que, justement, on fait pour utiliser une plateforme View en Dart. Et du moins, en Flutter plutôt d'ailleurs. Donc, dans un premier temps, là, je vais vous montrer du code en Dart et ensuite la partie Android pour, en gros, vous expliquer comment est-ce que d'un côté, vous avez votre code en Dart et de l'autre côté, vous allez avoir votre code Android qui dit « Affiche-moi telle vue native Android dans le code en Dart ». Donc, pour la partie Flutter, c'est relativement simple. Ce qu'on va écrire, c'est en gros « Est-ce que j'en ai sur Android ? » Vu que forcément, pour l'instant, il n'existe pas encore la déclinaison pour iOS. Et on va dire « Affiche-moi un widget de type Android View ». Ce widget, il a deux arguments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le « ViewType ». En gros, c'est une chaîne de caractères qui identifie le nom de votre vue. Et ensuite, vous avez un callback qui est appelé dès lors que cette vue est injectée dans votre arbre Flutter. Pourquoi ? Est-ce que ce callback est important ? Tout simplement, vous êtes en Flutter, vous affichez des vues à l'utilisateur. Mais vu qu'il faut importer des vues Android, ça se fait de manière asynchrone. Et donc, forcément, la vue met un certain temps à s'afficher. D'où le fait qu'il y ait un callback que vous ayez à disposition qui vous notifie que telle vue est bien affichée à l'utilisateur côté Flutter. Donc ça, côté Flutter, c'est tout ce qu'il y a à faire. On a simplement dit « Je veux afficher une vue Android, elle s'appelle « MapView ». Ensuite, côté Android, comment est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, parce que c'est de cette manière-là que c'est le plus simple, on va créer un plugin. Et dans ce plugin, qu'est-ce qu'on va dire ? On va s'enregistrer auprès de ce qu'il s'appelle la « PlatformView registry ». Et on va lui dire « Moi, j'ai une vue, elle s'appelle « MapView ». Donc le nom qui était fait en Dart. Et cette « MapView », je vais lui faire correspondre une « Factory ». Que fait cette « Factory » ? Cette « Factory », en gros, elle donne la méthode qui est tout en bas. Et elle attend un objet de type « PlatformView ». Alors juste pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a une première classe, une deuxième classe et encore une troisième classe. En gros, l'idée de la « Factory », c'est simplement d'exprimer comment est-ce que d'une manière générale, on crée des « MapView ». Et ensuite, la « PlatformView » que vous avez en bas, c'est comment est-ce qu'on crée une vue en particulier. Comme vous pouvez le voir, vous avez un « ID ». Et donc potentiellement, votre « MapView », vous pouvez en avoir plusieurs dans votre code Android. Donc vous aurez, en toute logique, plusieurs « PlatformView » qui correspondent. Donc moi, j'ai créé une classe qui s'appelle « FlutterModView ». Et dans cette classe, en fait, elle a besoin de répondre tout simplement à une méthode qui est « GetView ». Donc sur Android, cette classe-là, elle attend qu'on lui renvoie une vue Android. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien tout simplement, je crée ma vue et je lui donne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et en ayant simplement fait ça, donc côté Dart, dire « J'ai une AndroidView, elle s'appelle MapView ». Et ensuite côté Android, dire « Cette MapView correspond à telle « Factory » et « Tell Factory correspond à telle vue ». Ça nous donne la possibilité en « Flutter » d'afficher un widget, une vue, pardon, Android native. Donc c'est plutôt intéressant. Alors si certains, pour l'implémentation côté Android, si ça intéresse certains, pour l'information, ça utilise ce qui s'appelle les « Virtual Display ». Donc en gros, on crée la vue en Android, on la passe dans un « Virtual Display » et ce « Virtual Display » va ensuite s'afficher en « Flutter ». Donc tout ça fait un mécanisme un peu bizarre, qui a aussi des inconvénients, mais j'y viendrai après. Et toujours sur ces « PlatformView ». Pour iOS, pour le moment, il n'y a pas d'implémentation. Mais en gros, l'idée sera à priori la même. C'est que en Dart, tu dises « Je veux afficher tel truc ». Et ensuite, côté iOS, tu expliques comment est-ce qu'il faut créer cette vue. Une autre question ? Oui. Est-ce qu'on peut un peu intégrer des « Flutter View » dans une application de web ? Oui. Ce serait pas mieux de faire plutôt l'inverse, mais mettre du « Flutter » dans le « Flutter » ? Ben, ça dépend. Un exemple, c'est que tu as une liste en « Flutter » et dans cette liste, tu vas mettre « MapView ». Dans ton exemple, ça n'a pas marché. Donc c'est dans ce genre d'exemple qu'il y a besoin de passer par ce mécanisme. Pareil pour la « WebView » par exemple. Donc voilà. C'était tout pour les questions ? Oui. Ça veut dire que grâce aux plateformes « WebView », les « Line Map » de « Google » sont intégrés dans l'hierarchie des « WebView » ? Oui. On peut les mettre dans « Distac » et « Google » et « Google » ? Exactement. C'est ce que ça permet. Je vous expliquerai après pourquoi c'est certes intéressant sur le papier, mais il y a aussi des incroyables. Mais avant ça, juste… Là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste créé une vue. Mais bon, généralement, en l'occurrence, c'est « MapView ». On a peut-être envie de faire autre chose que d'afficher la vue globale de Paris. On a peut-être envie d'interagir avec cette vue, de lui dire « Ajoute-moi des points sur la carte ». Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire à nouveau ? Il va falloir faire communiquer le code Dart avec, de l'autre côté, le code Android, Java, Kotlin, peu importe. Donc, si on revient sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, en réalité, notre Factory, on lui donne ce qu'on appelle un « Messenger ». Donc, le Messenger, c'est quoi ? C'est la possibilité de faire communiquer nos deux plateformes. Et là, en l'occurrence, c'est un Messenger de type Binary. Donc, en gros, les deux communiquent en binaire. Toujours dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, et sur lequel je suis volontairement passé rapidement, ici, en réalité, dans le Binary, je le stockais. Et ce Messenger, en fait, je le faisais passer à ma vue. Mais bon, là toujours, là, ce que je vous montre, c'est juste passer à un pauvre objet, et je fais toujours rien. Maintenant, vraiment, quand je suis dans ma vue, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Simplement, réagir aux messages qui vont m'être envoyés par le code en Dart. Pour ça, notre Binary Messenger, en fait, Binary Messenger, c'est plutôt quelque chose qui est bas niveau. Donc, si on veut faire quelque chose d'un peu plus haut niveau, on va utiliser ce qu'on appelle des méthodes channel, qui, en gros, on rajoute une bonne couche pour éviter de, en gros, communiquer en binaire et d'essayer de s'amuser à faire le décodage nous-mêmes. Et dans ce méthode channel, comment ça fonctionne ? On lui donne le Messenger qu'on lui a donné tout à l'heure, et on lui donne un nom. Ce nom, il est important qu'il soit, vous voyez ici, qu'il change en fonction de la vue, parce que potentiellement, votre vue, elle peut avoir plusieurs instances dans votre application. Donc, ce serait con que, en gros, vous appuyez une méthode sur un et que ça notifie l'autre. Donc, c'est surtout important de bien faire un méthode channel par vue que vous créez. Donc là, on a créé notre objet méthode channel, mais, bon, en fait, on ne fait toujours rien. Ce qu'on va rajouter, c'est, par contre, ce handler, ce listener, qui va, en fait, nous notifier à chaque fois qu'un nouveau message est envoyé par Dart. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, vous allez avoir cette méthode qui est appelée. Et dans cette méthode-là, moi, je prends un exemple où le commandant Dart envoie, appelle une méthode qui s'appelle addMarker et dans laquelle je balance un certain nombre d'informations. Et donc, alors là, je n'ai pas fait l'implémentation, mais en gros, c'est mapView.addMarker de les paramètres qui sont envoyés ici. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire côté Android. Donc, simplement, on a créé un message de Dart vers l'application Android qui lui dit, exécute-moi telle action. Maintenant, du coup, on revient sur la partie en Dart pour justement créer ce message. Et tout à l'heure, en fait, je vous avais dit qu'il y avait un callback qui était appelé dès lors que la vue était réellement affichée à l'écran. Et si vous remarquez, cette méthode, elle contient notre fameuse ID dont on parlait tout à l'heure pour justement identifier cette vue unique. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? C'est justement communiquer avec cette vue en particulier. Donc moi, par simplicité, j'ai créé une nouvelle classe pour faire ça un peu plus joliment. Dans cette classe, qu'est-ce que je fais ? Je crée un nouveau méthode channel qui prend bien en paramètre l'ID dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, dans mon code en Dart, j'ai envie de créer une méthode addMarker qui ensuite sera transférée sur la partie Android. Donc voilà, peu importe la tête qu'a cette méthode. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer sur le méthode channel la méthode qui s'appelle addMarker qui était définie tout à l'heure en Dart. Et je lui passe un certain nombre de paramètres. Donc là, en l'occurrence, c'est une map, mais je pourrais le balancer n'importe quoi. Et donc, en ayant juste fait ça, j'ai un objet qui est disponible qui m'expose une méthode qui s'appelle addMarker. Maintenant, il suffit juste de l'appeler. Et donc, dans le On Platform View Created, je suis sûr que la vue est affichée à l'écran. Et donc, je vais simplement dire, sur cette vue là, ajoute-moi un marqueur à l'écran. Et ça va me donner ce beau résultat. Donc, honnêtement, la première fois qu'on le voit, ça paraît super compliqué à se dire, il y a de la partie en Dart, il y a de la partie en Android, il faut essayer de faire communiquer les deux entre eux. Donc, en réalité, c'est super simple à comprendre. Et vous n'avez pas à désérialiser du binaire, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, j'utilisais des méthodes channel qui, justement, vous permettent vraiment de ne pas vous embêter à décoder tous ces trucs-là. Donc voilà. Du coup, nos Platform View, là, je me suis amusé très simplement à faire une Map View. Mais on peut faire exactement la même chose avec une Web View. Donc, le problème initial de Flutter qui consistait à dire, il n'existe pas de Map View, il n'existe pas de Web View, c'est désormais corrigé. Par contre, ce que je vous ai caché, du moins, cette solution-là, elle n'est pas pour autant super terrible. Pourquoi ? Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils n'ont pas fait avant. Le premier, c'est les performances. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur Android, vous avez donc votre code en Dart. Ça va créer un Virtual Display. Dans ce Virtual Display, on crée une vue Android. Et ensuite, ça va passer un peu partout. Bref, tout ça fait que ça a des performances qui sont bien moins bonnes que si on avait fait ça 100% en Dart et en Flutter. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, c'est, si vous pouvez, faites toujours vos widgets en Dart. Ne vous dites pas par facilité, j'ai déjà mes vues Android, mes vues iOS et je vais utiliser ce système-là, c'est une mauvaise idée. Mais bon, Map View, Web View, c'est trop compliqué en l'occurrence et on a besoin d'une solution. Deuxième défaut, c'est que les Virtual Display sur Android, ça utilise des API à partir de 20+. Donc 20+, c'est 4.4 pour les montres. Donc en réalité, pour faire simple, ça fait Android 5.0 en termes de compatibilité. Mais le problème, c'est que Flutter, lui par contre, il est compatible 4.1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout ce que je vous ai montré, c'est cool. Mais si vous avez un téléphone qui est sur Android 4.2, ça va vous afficher un carré vide. Donc, les Platform View, c'est sympa, mais ça vous oblige, ça va vous contraindre à nous supporter, en l'occurrence, que 87% du marché. Les autres, vous allez devoir les ignorer. Et enfin, ce que je vous disais aussi, c'est que derrière cette notion de Platform View, ça va un peu à l'encontre de la philosophie même de Flutter, qui consistait à dire jusqu'à présent qu'on avait des widgets qui étaient indépendants de la plateforme, alors que maintenant, ils vont dépendre. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette notion de Platform View. Donc clairement, il y a une nette amélioration, mais elle n'est pas pour autant parfaite. Donc, a priori, Google, parce que j'essaye de les tanner assez souvent là-dessus, ils disent qu'ils bossent quand même sur une vraie solution pour avoir une Map View ou une Web View. Mais bon, les gens ont aujourd'hui besoin de faire des applications, et donc il faut bien une alternative. Donc ça, c'était ce point-là. Et si vous vous rappelez au début, je vous avais dit en gros quatre points sur lesquels Google avait dit qu'ils bossaient. la taille des applications, Map View ou Web View, et aussi le fait de faciliter l'intégration de Flutter dans une application existante. Donc comment est-ce que, juste pour ceux qui n'ont jamais fait de Flutter, et parce que pour faire une version assez simple, sur Android, Flutter, comment ça se représente ? Vous avez une Flutter View qui est embarquée dans une Flutter Activity, et sur iOS, vous avez un Flutter View Controller qui est dans un Map View Gate. Ces deux-là appellent votre code en Dart. Donc ça, quand vous créez basiquement aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à quoi ça va ressembler très précisément en termes d'arborescence ? Vous allez avoir votre projet Flutter avec, à l'intérieur, une arborescence classique d'un projet Android, d'un projet iOS, et vous avez, on ne le voit pas normalement, aussi un dossier libre. Le dossier libre, c'est celui dans lequel vous codez en Dart. Donc jusqu'à présent, le fait de se dire que l'on pouvait mêler à la fois de l'Android et de l'iOS avec du Flutter, c'était possible. Il fallait simplement aller dans notre partie Android ou dans notre partie iOS et créer des écrans et essayer de bidouiller un peu comme on pouvait. Donc, je me fais des questions à moi-même. Du coup, si on veut aller un peu plus loin, et donc on a une application existante et on veut y coller Flutter dessus. Il y a deux manières de voir les choses. Soit la première, c'est très simple, et ça consiste à dire, j'ai des écrans Android, des écrans iOS, et j'ai de l'autre côté des écrans Flutter. Donc, dans ce cas de figure, c'est relativement simple. Et même, je vais dire que jusqu'à présent, on pouvait relativement assez simplement le créer. Par contre, là où ça devient plus tricky, c'est essayer de se dire que l'on a une vue qui essaye d'utiliser à la fois votre... Vous avez un écran à la fois Android et iOS, et il est injecté du Flutter. Donc là aussi, c'était possible jusqu'à présent, mais il y a quand même des choses qui vont vous faciliter désormais la vie. Déjà, la première chose, c'est que jusqu'à présent, quand vous créez un projet Android, un projet Flutter, vous créez Flutter en premier, et ensuite, il fallait essayer d'injecter dedans Android iOS. Maintenant, on a la possibilité de créer des modules. Donc là, c'est à l'inverse, en fait. Vous avez un projet Android iOS, et vous allez lui coller une dépendance Flutter. Donc ça inverse, en fait, les rôles. Dans ce que je vais vous expliquer, je vais faire de gros raccourcis. C'est beaucoup mieux à expliquer dans le lien qui est en dessous. Donc, maintenant, ce qu'il est possible de faire sur la partie Android, c'est tout simplement, il y a une méthode qui s'appelle Flutter.createView, et lui, il va vous renvoyer une vue. Et cette vue, vous allez pouvoir l'injecter partout où vous voulez, dans votre layout, faire ce que vous voulez avec. De la même manière, vous pouvez créer des fragments, et faire ce que vous voulez avec le site. Sachant que Google recommande d'utiliser la méthode qui est tout en haut, pour faire en sorte que le temps que met la vue à se charger soit le minimum. En gros, le premier, ça précharge un maximum d'informations. Et aussi, ce que vous remarquez, c'est qu'ici, je donne en paramètre des routes. Pourquoi ? Parce que potentiellement, j'ai envie d'avoir plein de vues Flutter, plein de fragments Flutter dans mon code Android. Mais par contre, mon code Flutter, j'ai envie qu'il pointe sur des éléments, sur des écrans différents. Tout ça, ça va se passer grâce à ces routes. Sur iOS, par contre, en fait, je vous ai un peu survendu le truc. Je suis désolé. Et en fait, sur iOS, on ne peut pas vraiment mélanger facilement les choses, malgré l'histoire des modules, malgré tout ça. En réalité, ça va vous ouvrir, ça va bien être des écrans différents. On ne va pas, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de faire ce mélange iOS plus Flutter. Mais par contre, comme je vous l'ai montré, sur Android, il y a une petite préférence, et on voit que c'est plus simple. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant, en fait, votre code en Dart, vous avez la possibilité, vous allez recevoir en paramètre la route qu'il faut afficher. Et vous, en fonction de cette route, vous allez afficher les écrans qu'il faut. Tout simplement. Donc voilà, c'était toutes les nouveautés. Alors je vais... Ce n'était pas forcément exhaustif sur la partie Flutter. Maintenant, je vais faire très vite sur la communauté, parce que je suis méga à la bourre. Donc, les nouveautés sur la communauté. Le premier, c'est que jusqu'à présent, vous... Vous avez envie de vous mettre à Flutter. Le problème, c'est que votre patron, votre client, il vous dit, c'est cool de faire du Flutter. Mais je n'ai aucun exemple. Je n'ai aucun truc qui montre qu'est-ce que ça peut donner. Donc certes, sur le site de Flutter, il y a 2-3 applications qui sont mises en avant. Mais maintenant, sur ce site, en gros, c'est un site communautaire dans lequel tout le monde peut dire, moi, j'ai publié une application en Flutter. Elle est disponible sur l'App Store, elle est disponible sur le Google Play. Et donc, ça nous fait un annuaire d'applications Flutter. Ce qui est plutôt intéressant. Le seul problème, si on peut dire problème de ce site, c'est qu'en fait, il n'y a aucun éditorial. Donc, c'est classé par ordre chronologique. Donc, ça veut dire que la qualité des applications, ça peut être très bon comme très mauvais. Ensuite, je vais aller vite là-dessus. À la fin juin, il y a eu un espèce de gros buzz qui a été organisé par ce site-là, qui en gros a dit, waouh, regardez, votre application en Flutter, non seulement elle marche sur Android, non seulement elle marche sur iOS, sur Fuchsia aussi, mais on est aussi capable de la faire tourner sur Windows et sur Mac. Grâce à eux. Et pour ça, je vais vous donner même des exemples. Alors normalement, si je fais ça... Donc là ici, par exemple, je vous montre sur iOS l'application de démonstration de Flutter, dans laquelle on peut faire un certain nombre de choses. Donc là, je suis sur vraiment ma partie iOS. Et donc eux, ils disaient, ben regardez, moi je suis capable de faire la même chose. Mais cette fois-ci, c'est une application... C'est une application macOS à la place. Et donc, pareil, si je vous remonte les trucs, vous voyez que pour le coup, c'est super fluide et tout ça. Mais le problème de ces gens-là, c'est que, ben en fait, on est deux mois après quasiment. Et bon, ben sur leur site, mis à part vous demander votre adresse email, jusqu'à... À part vous montrer les démos, ils vous ont remontré. Et si je devais simplifier, c'est un peu le plus gros hold-up des temps modernes. Parce qu'en réalité, eux, ils n'ont absolument rien fait. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en réalité, la manière dont Flutter fonctionne, c'est que vous avez plusieurs couches. Et vous avez notamment un moteur Flutter. Et vous, ce moteur Flutter, on a la possibilité de le connecter à Android, à iOS, parce qu'il y a des API qui sont disponibles. Et ce qui se passe, c'est que, ben, en fait, Google, ils ont aussi créé les API pour Windows, pour Mac et pour Linux. Donc, en fait, le site que vous voyez avant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement pris tout le boulot qu'avait fait Google et ils ont dit, regardez, c'est nous qui l'avons fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire, quand même, derrière ce truc-là ? C'est que votre application Flutter, certes, vous la faites tourner sur Android, sur iOS, implicitement sur Fuchsia, mais aussi, elle peut tourner sur un PC. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce qu'il y a, au final, peu de frameworks aujourd'hui qui vous permettent ça. Par contre, Google dit clairement, notre priorité, c'est Android et iOS. S'il y a des bugs sur Windows, Mac et Linux, on ne les traitera pas en priorité. Et Flutter, en fait, offre tellement des API et tellement open source qu'il y a un petit Français, il s'est dit, ah ben moi, les implémentations que Google a fait, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai envie de les faire en Go. Et donc, du coup, il s'est amusé à refaire toute l'implémentation que Google avait fait sur Windows et sur Linux. Il lui manque l'implémentation pour Mac. Mais voilà, c'est vraiment vous dire qu'au final, quand vous faites du Flutter, aujourd'hui, c'est compatible avec tout ce que je vous ai dit, mais potentiellement demain, ça peut être encore compatible avec de nouvelles choses à partir du moment où il y a quelqu'un qui crée, en fait, le lien entre le moteur Flutter et la plateforme en question en dessous. Donc, sur cette partie-là, je vais vous parler plein de choses et il n'y a aucun lien entre elles. Mais bon, bref, maintenant, je vais vous parler des dépendances en Flutter. Ça n'avait rien à voir avec le reste. Juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe d'une manière générale. La communauté en Flutter, elle évolue très rapidement et notamment, il commence à y avoir des grosses boîtes qui s'intéressent à Flutter et proposer leur propre plugin. C'est notamment le cas de OneSignal. C'est aussi le cas de Mapbox. Donc, voilà, des gens qui commencent à s'intéresser, autre que Google, à cette technologie. Toujours sur les choses qui peuvent être intéressantes, si vous faites, si vous avez une application Flutter et que vous avez envie d'utiliser un CI, il y a NeverCode qui est désormais compatible avec Flutter. L'avantage de NeverCode, c'est que c'est vraiment le CI pour les nuls. En gros, vous lui donnez votre repo, vous cochez Build, vous cochez Test et vous dites déploie-moi le truc à tel endroit et il fait tout pour vous. C'est vraiment le truc pour les nuls ou presque, ça l'est un peu trop parce que justement, il n'y a pas assez de personnalisation. En tout cas, c'est cool que NeverCode soit maintenant compatible avec Flutter. Pareil, si vous utilisez Bitrise que j'ai plutôt tendance à faire, il existe un plugin pour Flutter qui vous permet de faire tout ce que vous voulez avec. Je vous parle de ça, mais en vrai, c'est un peu nul. Pour développer des applications en Flutter, il existe un plugin pour IntelliJ et la très bonne nouvelle, c'est que si vous avez acheté comme moi, un MacBook à 2000 balles avec une belle touch bar, jusqu'à présent, il ne me servait à rien et désormais, avec IntelliJ 2018.2, on peut mapper des trucs sur la touch bar. Donc voilà, pour info. Un truc qui peut vous être utile toujours dans la partie IDE, c'est un plugin qui s'appelle Rainbow Brackets. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce qu'en fait, en Flutter, vous allez très vite mettre des... je ne vais pas y arriver à trouver mes mots... un briquet, voilà, exactement, un briquet plein d'objets les uns à l'intérieur des autres. Du coup, votre code, il va ressembler à plein de parenthèses au bout d'un moment et ça donne une couleur différente à chaque accolade, à chaque parenthèse. Donc du coup, c'est beaucoup plus visible. Ça fonctionne sur IntelliJ, ça fonctionne sur Visual Studio. Donc voilà, bref, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, pour vous. Et enfin, normalement, dernière chose, toujours sur la partie communauté, si vous faites du Figma dans votre équipe, donc Figma, c'est un outil qui permet, en gros, de partager les designs entre les designers et entre les développeurs. Maintenant, il existe un outil qui permet de prendre le projet Figma et de l'exporter dans le code en Dart. Ça, c'est fait par un français. Vous n'avez qu'à aller à cette URL et tout est expliqué là-dessus. Voilà toutes les nouveautés que j'avais à vous présenter ce soir. J'ai été un peu trop long, je suis désolé. J'espère que ça, en tout cas, vous avez pu voir que pour ce qui est de la communauté Flutter, très clairement, au début, je vous dis, le fait de dire que Dart était le langage qu'il ne fallait pas apprendre en cette année 2018, finalement, c'est plutôt faux. Donc voilà, c'était tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Non, non. Du moins, à mon avis, ça va rester comme ça quelques temps parce que ça les arrange que ce soit cette solution-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'eux bossent en interne sur une vraie implémentation de la MapView 100% flottante.